à Montréal, n'importe où en Amérique du Nord. Au Canada, on jette en fait 40% des aliments que l'on produit. Pour les fruits et les légumes, l'apparence défraîchie ne pardonne pas. Pour les autres produits, comme les fromages, les yogourts, les plats préparés, c'est la date de péremption qui les condamne à la poubelle. On a déjà trois poirons. C'est incroyable la quantité déjà de poirons qu'on a. C'est le d'extra. Les gens qui ont ce besoin-là d'avoir de la nourriture, n'ont pas nécessairement une voiture pour pouvoir aller la chercher. Il y a un snobisme ici, on ne se le cachera pas, il y a tout un snobisme derrière ça. La grosse majorité des gens par snobisme ne viendront jamais, par exemple, dans un côté-là. Même des gens sur l'aide sociale, par exemple. C'est comme si c'était la déchéance totale. Alors ce qui est une déchéance, c'est ce gaspillage-là que l'on fait. Ce n'est pas venir le récupérer. Ça me choque. La raison pour laquelle je fais ça, justement, c'est peut-être plus parce que je suis choqué que parce que j'en ai la nécessité. Personnellement, je n'en ai pas la nécessité. On a des tomates, des ciboulettes, des citrons, des pêches, des poivrons verts, des rouges, des oranges. On a un super. Le gaspillage est présent dans chaque maillon de la chaîne de production alimentaire. Autant à la ferme que chez les grossistes, les restaurateurs, les consommateurs. Derrière chaque produit jeté, on met à la poubelle l'énergie, les ressources et le travail qu'il a fallu pour produire, ce qui ne servira à personne. Ce soir, souper communautaire, comme à tous les soirs d'ailleurs, au menu, essentiellement des ordures. En fait, ce que d'autres considèrent comme étant des ordures est que les déchétariens nomment « aliments ». En optant pour les poubelles plutôt que les supermarchés, chaque membre de la coop dépense rarement plus de 20 $ par mois pour se nourrir. Il faut comprendre que le consommateur est très exigeant. Il arrive des fois que le citron n'est pas parfait, donc forcément le consommateur choisit son citron. Ce qui fait que le citron est légèrement imparfait, qui est tout à fait propre à la consommation, mais ce citron-là ne sera pas vendu. Un citron au supermarché, ça coûte 50 cents, des fois 75 sous. Si vous allez dans les ordures, ici au plateau Mont-Royal, les prix des aliments sont assez exorbitants. Alors, quand on les a comme ça gratuitement, c'est quasiment un pied de nez qu'on fait à la société de consommation. Les salades de légumes, les légumes racines au four, les poids. Je pense que ce sont des poids sautés dans du beurre avec du sel et du poivre. Quelques fromages, comme du hoca, du bris, du cheddar et des raisins. Et des poivrons farcis avec du riz, du bocconcini et des oignons caramélisés. Et du citron, de l'ail, du chili, de la polenta. Quoi encore? Il y a autre chose? Ah oui! La tarte au citron pour dessert et des pêches pochées à la maréto. Je pense que c'est tout. J'espère que j'ai rien oublié. Oui, bon appétit. Je pense que la façon idéale, ce serait peut-être de s'organiser que les supermarchés, alors qu'ils sont en mesure de savoir que leur aliment est sur le point d'être périmé, ils pourraient s'organiser pour les déclasser très rapidement et peut-être les achéminer dans un autre centre qui pourrait être vendu à Primodic. Donc, ce serait bien d'explorer certaines pistes de solutions pour remédier aux problèmes d'une part du gaspillage, aux problèmes également peut-être de la faim. Merci, downstairs. Les membres de la Coop généreux ne font pas que se nourrir à partir des poubelles. Ils militent aussi, principalement contre le gaspillage. En cela, ils s'inspirent du mouvement Food Not Bombs, de la bouffe, pas des bombes, née aux États-Unis dans les années 80. On fait Food Not Bombs le plus souvent possible. Food Not Bombs, c'est une organisation internationale qui a le but justement de nourrir, qui veut bien être nourri avec de la nourriture qui peut être revalorisée. Dans le vocabulaire des militants, pratiquer le Food Not Bombs signifie préparer des repas végétaliens à partir d'aliments destinés aux poubelles et les distribuer aux passants. L'objectif est double, nourrir et sensibiliser. Remplir les estomacs, mais aussi les têtes, en critiquant le gaspillage alimentaire, les guerres et l'énergie nucléaire. Ce matin, Marianique et Adaline ont récupéré les invendus d'un marchand de fruits et légumes. Ce généreux donateur savait-il que par le fait même, il commettait un geste politique ? Il semblerait que oui. Il n'y a pas personne qui veut jeter de la nourriture en tant que telle. Enfin, les grosses épiceries, des fois, on a l'impression que oui. Les IGA et Métro de ce monde sont vraiment réticents à des projets comme ça. C'est vraiment les indépendants qu'on va voir. Les fruits très indépendants, les boulangers indépendants. Eux sont généralement contents de participer à un projet. On leur explique aussi que la nourriture va être distribuée à l'université ou à des itinéraires, ou dépendamment où est-ce qu'on sert avec tout notre monde. Généralement, ils sont assez contents de participer. Je suis biologique de formation. J'en suis venue au constat que ce n'était pas nécessairement au niveau de la science que ça jouait, mais que c'est vraiment plus politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais une maîtrise en sciences politiques et je m'intéresse aux politiques environnementales. La plupart des gens que j'ai rencontrés dans Fou-Nôte-Bomme, c'est vraiment des gens qui veulent changer le système au complet. Ils ne veulent pas faire une autre banque alimentaire pour les pauvres. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de passer de la littérature pendant qu'on sert à la bouffe, de discuter avec les gens de politique, de discuter du système et de dénoncer des injustices sociales dans un but peut-être utopiste, mais enfin, dans un but de changer le système qui est dysfonctionnel, selon nous. Quand on pratique le Fou-Nôte-Bomme, c'est toujours pour faire bouger les choses. Aujourd'hui, Marianique et des membres de la coop généreux préparent un buffet gratuit pour prêter main-forte aux étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Les étudiants, c'est quand même une tranche de la population plus pauvre. Puis là, c'est encore plus vrai que jamais avec les lits frais scolaires qui vont dramatiquement augmenter bientôt. Le but, c'est d'être sûr qu'on puisse avoir de la nourriture abordable, voire même gratuite, pour les étudiants. Puis en même temps, récupérer de la bouffe qui aurait été jetée. Ça fait que c'est un deux dans un. C'est écologique. C'est bon pour l'envénagement. Puis c'est aussi pour un peu décrier le système, qu'il y a tellement de bouffe qui se fait gaspiller, puis dans le fond, on peut la manger. Le but, c'est bien justement de fidéliser une clientèle de gens qui vont venir manger chaque semaine, autant que de passer un message et de discuter avec la communauté, dans le fond. On en sert autant qu'on en a. Alors, à l'heure, on peut servir une centaine de personnes. Si on en a assez pour une heure, on va servir 200 personnes. Si on pouvait continuer pendant assez longtemps. Donc, dans le fond, on en tient jusqu'à l'heure qu'on est plus beau ou qu'on soit vraiment fatigué, puis on sert jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ça fait que c'est entre 500 et 200 personnes. Au menu, soupe à la courge, salade de fruits, salade verte et une pétition à signer. Pendant qu'on sert le repas, les étudiants profitent de l'événement pour faire entendre leurs revendications. On est CETACÉ, un groupe de cuisine collective étudiants. Ce qu'on veut, c'est un local qui est au deuxième du juge de Jasmin dans l'université. Ça fait deux ans et demi, trois ans qu'on demande à ce que ce local-là nous soit loué. Le but du projet, au départ, c'est de donner la bouffe accessible, faire en sorte que les dépenses alimentaires soient réduites pour les étudiants. Dans une cuisine collective, on peut faire un repas pour 2,50. La cafédria, ça va coûter 7-8 dollars. Les restaurants en cours, on n'en parle même pas. C'est toute une question, c'est ça, de santé environnementale et de santé globale à travers la distribution de la bouffe. Donc on aimerait savoir, c'est ça, un lieu ici où on peut se cuisiner, offrir de la bouffe en général, comme il se fait dans d'autres universités. À Concordia, c'est la patate du peuple qui offre environ 400 repas chauds par jour, ce qui est énorme. Donc on aimerait vraiment ça faire un peu la même chose avec Cap. Donc c'est un peu notre objectif qu'aujourd'hui, on distribue de la bouffe, c'est sympathique, il y a de la musique. Les gens arrêtent, puis c'est la bonne bouffe végétarienne aussi. C'est sûr que le but promis, c'est parce qu'on n'a pas vraiment de budget pour manger tant que ça. Puis surtout, quand on est dans des journées pleines en fin de session, c'est dur de préparer des lunchs tout le temps, puis ça coûte cher à la carrière, puis tout. Le fait que ce soit gratuit, ça nous a motivé à venir manger, parce que c'est ça, c'est que la fin de session, puis tout ça, on n'a pas le temps, puis c'est surtout le budget. Même si on est sur les prébourses, ça paye totalement le loyer, puis ces choses-là. Puis manger santé, c'est le plus cher finalement. On vient profiter du fait que ce soit gratuit. C'est bon, ça y est. Il y a beaucoup de gaspillage qui se fait, peu, peu, pas avec les épiceries, les supermarchés. Je pense qu'il y a quelque chose comme 50% de la bouffe qui se fait acheter. Donc, avec ça, on pourrait ne nourrir plus de personnes. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de pauvreté, il y a juste les richesses qui sont mal distribuées. Le message de Marianique et Olivier est aussi simple que leur démonstration est éclatante. Le gaspillage alimentaire est insensé et atteint des proportions qu'il faut réduire de toute urgence. Ce n'est pas une grosse récolte aujourd'hui. Il y en a peut-être pour 175, peut-être. Notre quart, c'est 300... Non, 500, 350 dollars. En 45 minutes, on fait le pisser dedans. C'est incroyable. Je pense que le but, ce serait vraiment que cette bouffe-là ne soit pas jetée, qu'elle soit donnée, que les gens forment des petites cellules. Ça n'a pas besoin de s'appeler « Fou-notte-bomb ». Ça peut être des gens dans un appartement, une famille, qui, eux, vont voir les commerçants de leur quartier et décident de faire une petite alliance avec eux. Ils peuvent même échanger des services. Ça n'a pas besoin d'être en un sens seulement non plus. que tout le monde, collectivement, qu'on soit sensibilisés et qu'on passe à l'action. Pas juste qu'on se dise écolos ou qu'on se dise préoccupés, mais vraiment qu'on passe à l'action. L'implication de Jean-François Archambault, le dévouement de Joyce Rock et les coups d'éclat des adeptes du dumpster diving remuent les consciences. Leur détermination pour combattre le gaspillage alimentaire et promouvoir une meilleure redistribution des ressources force aujourd'hui l'admiration et demain, peut-être, forcera l'action. L'implication de Jean-François Le prix de l'or pourra atteindre 2000 dollars américains et à la fin de l'or pourra atteindre 2000 dollars américains nous a apprennent une bonne idée, Ces choses en ce moment-là. L'implication de Jean-François